Ils sont des milliers chaque année à quitter le domicile familial des rêves plein les poches pour rejoindre des villes comme Paris, Lille, Rennes, afin d'y poursuivre leurs études. En France, selon l'OVE, l'Observatoire de vie étudiante, deux tiers des étudiants vivent hors du domicile familial. Pour bon nombre d'entre eux, cette distance n'a rien d'évident. Être loin de sa famille, découvrir un tout nouvel environnement, de nouvelles personnes, en un mot devenir autonome, est un défi de taille pour chaque étudiant. Pourtant, la vie étudiante n'est pas seulement un défi émotionnel, c'est aussi un défi économique. Depuis des années, les étudiants sont soumis à une pression économique qui ne fait que s'accentuer. L'OVE rapporte que 3 étudiants sur 10 estiment ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Parallèlement, un tiers des jeunes interrogés par l'IFOP en 2024 déclarent sauter de manière plus ou moins régulière des repas par manque d'argent. Mais quelles sont les dépenses d'un étudiant ? Le premier facteur de dépense est le loyer, qui varie selon la ville dans laquelle on se trouve. Par exemple, si en moyenne un studio coûte 907 euros à Paris, la même location à Clermont-Ferrand coûtera 431 euros, laissant transparaître des inégalités de logement selon les villes. Les étudiants dépensent aussi beaucoup d'argent dans les transports. En effet, entre transports en commun pour se rendre dans leur école ou long trajet pour rentrer chez ses parents, les transports restent un objet de dépense important chez les étudiants. Enfin, à leur entrée en études supérieures, la quasi-totalité des élèves délaissent l'ancrer le papier contre un ordinateur portable, dont le coût varie de quelques centaines d'euros à plus de 1 000. À cela se rajoute aussi le prix de la faculté ou de l'école. Et bien qu'en France, le coût de l'université soit relativement accessible, celui des écoles privées de l'enseignement supérieur est en moyenne de 8 339 euros en 2024. Enfin, une grande partie de leur budget passe dans des dépenses alimentaires. Mais avec l'inflation, ces dépenses sont augmentées, empiétant sur les loisirs et autres besoins dits non essentiels. Les prix des produits laitiers ont notamment augmenté de 27,6% en grande surface depuis janvier 2022, selon UFC que choisir. De même, le prix de la charcuterie a augmenté de 21,7%. Entre l'accumulation de ces dépenses et leur augmentation avec la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine, rentrer les week-ends est un luxe dont la majorité des étudiants ne peuvent se permettre. Entre trajet trop long et coût hors de prix, beaucoup font le choix de ne rentrer que pour les vacances. Un choix douloureux, mais qui révèle la réalité profonde de la précarité étudiante. En plus d'être un défi économique, être étudiant devient aussi un défi environnemental. Pour faire comprendre cela, le site internet WeCount permet de calculer l'empreinte carbone de ces études. Il prend en compte les trajets école-maison, le lieu de vie des parents, les appareils électroniques utilisés dans le cadre des études, le mode d'alimentation et encore d'autres paramètres. Le but est de faire prendre conscience aux étudiants que leur mode de vie a un impact sur l'environnement pour leur offrir des pistes de réflexion et des conseils pour changer leurs habitudes. En conclusion, les étudiants font face à des défis émotionnels, économiques et environnementaux majeurs. Il est crucial d'adopter des solutions concrètes pour les soutenir et bâtir un avenir plus juste et durable.